En Europe occidentale, même Thervuron en vie, Namur pour cette salle. Est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter où le musée... C'est-à-dire qu'ici maintenant, avec cette salle ethnologique que nous avons aménagée, je trouve qu'il y a beaucoup de familles concolaises vivant en Belgique qui devraient venir voir un peu quelles sont leurs racines et leurs origines pour mieux comprendre leurs traditions. Et vous, vous étiez professeur d'eau français à Kisangani ? J'arrivais à Kisangani en 59, j'étais missionnaire avant. Je m'occupais des scouts jusqu'en 68, même jusqu'en 70. Et après, j'ai parti deux ans à Matadi professeur chez les Frères Écoles Chrétiennes. Et en 70, je suis revenu à Kinshasa jusqu'en 92. Aujourd'hui, les livres qui sont en train d'être... diffusés au Congo pour l'enseignement, dissertations françaises et également correspondances commerciales françaises. C'est un peu mon héritage au Congo. Aujourd'hui, le consul général du Congo vous a fait l'honneur, en tout cas avec toute son équipe, de visiter le musée. Ça vous fait quoi ? Un immense réconfort et un grand encouragement. Parce que souvent, on dit, on aurait, que les populations congolaises de Belgique négligeaient leurs racines en Belgique. Et c'est pour ça que j'approuve énormément les groupes sangalais, qui sont les traditionnels de Kassai, ou bien alors Pius Chibanda aussi, ou bien alors des peintres comme Andrasi, qui habitent en Amur aussi, qui est un beau Congo, et qui vraiment montrent toute la beauté des œuvres africaines. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer au consul général pour, en tout cas, la promotion de ce musée africain, qui, il faut le dire, est généralement rempli par tout ce qui est du Congo, la RDC ? Est-ce qu'il y a une politique que vous pouvez proposer pour que les Congolais d'ici puissent venir souvent visiter ce musée ? Nous sommes plutôt une sorte de, je ne dirais pas un reliquaire, mais un ensemble qui sauvegarde tout le passé d'un siècle au Congo. Toute la Belgique est indépendant, puis de la colonie, et nous nous sommes arrêtés, malheureusement, faute de moyens, donc, à l'indépendance. Mais nous avons un trésor qui n'est pas du tout à négliger pour les jeunes générations. Et qu'est-ce que vous propose au consul pour qu'on vienne visiter souvent votre musée ? Qu'on parle de nous dans la presse, qu'elle soit congolaise ou bien la presse du Congo, naturellement, ou bien aussi dans la presse en Belgique, pour montrer qu'il n'y a pas seulement Terwurne qui existe comme musée colonial, ex-colonial, si vous voulez. En Wallonie, en région francophone de Belgique, nous avons la musique qui est un petit bijou. Est-ce que vous avez un mot à dire dans une langue de notre pays ? Chuaïli, Lingala ? Vous avez fait quand même pas mal d'années à Kisangani. Je crois qu'il y a un peu du Chuaïli en vous. Oui, les Samouminguïs, Kiswaïli. En Lingala, c'est des professeurs de français, moi. Ça n'était pas mon défaut. Mais je suis un vrai lokele. Parce que ma femme est lokele. Et ça, je suis très fier d'être lokele. Mon surnom est Balassi. Non pas Balassi au Lingala, mais Balassi, le parfum. Vous êtes un grand prêcheur de poissons comme les lokele. Ah oui, naturellement. Vous voyez la bonne santé. J'ai 73 ans, comme on dit au Congo. Et je suis encore tout jeune. J'ai demandé à mes conditions et amis. Monsieur le consul général, vous avez visité ce musée de Namur. Qu'est-ce que ça vous fait ? En tout cas, de voir toute cette richesse historique emmagasinée ici pour garder notre passé. D'abord, une grande joie. Je suis très impressionné, fortement impressionné par toute cette richesse historique ici à Namur. Je pense et je devrais féliciter les responsables du musée africain Namur d'avoir conservé des oeuvres d'aussi grande importance qui retracent un peu l'histoire de mon pays. Et je vais rapidement rassurer les responsables du musée qu'au niveau du consulat, nous allons vulgariser l'existence de ce musée pour qu'autant que les Congolais vivant en Belgique pourront visiter le musée de Tarveren, autant ils pourront visiter le musée colonial, le musée africain de Namur pour se ressourcer et être en contact avec l'histoire. Merci. Merci en tout cas pour cet accueil et on se revoit à la prochaine. Gérard Blanchy et le Génieur Boutima a transformé Gérard Blanchy en Malarcy. Gérard Blanchy-Malarcy, merci beaucoup. C'est gentil, mesdames, mesdames et messieurs. Nous continuons avec la caméra de Massola, un vidéo à visiter évidemment ce musée de Namur. Gérard Blanchy-Malarcy, merci beaucoup. Gérard Blanchy-Malarcy, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... 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